Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le bitcoin s'en bat les couilles de tes analyses. Aujourd'hui dans le bitcoin, on va clôturer cette bougie monkely dans 8h29 actuellement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce qu'il faudrait pour retourner la tendance, ici ça serait soit une divergence, soit ici une sorte de marteau, un hammer ça s'appelle, donc tige et hammer, ici on a quoi ? On a une sorte de marteau trop usagé dans Minecraft, alors je crois qu'il n'y a pas de marteau dans Minecraft, mais c'est pour vous donner une image, ça c'est pas bon, ce qui pourrait nous sauver le cul en monthly, ça serait que ça fasse une bougie doji, une bougie doji c'est quoi ? C'est pas comme la position, c'est plus la bougie est ultra fine comme ça, donc ça fait vraiment un trait, comme par exemple ici, à gauche, ça c'est doji, c'est indécision, ça veut pas dire que la tendance va se retourner, ça veut dire que c'est indécision, c'est à dire qu'on est sur du 50-50, par contre là actuellement c'est pas vraiment du 50-50, c'est du 50 shades of grey, voilà. Et pour ceux qui auraient un peu trop d'espoir, regardez ici sur du 6 mois, on passe ici à du 8h26, c'est à dire dans 8h la bougie 6 mois va se terminer, ces bougies là apparaissent que 2 fois par année, et ici actuellement on est sur un marteau retournement de tendance, c'est important, ça marche ces bougies en 6 mois, regardez, personne ne les regarde, mais il faut les regarder parce que, par exemple, simplement ici, voilà, marteau, hop ça monte, marteau, hop on monte, d'accord, qu'est-ce qu'il y a encore, marteau, hop on monte, rouge ou bleu, on s'en fout, marteau dégueulasse, regardez, il y a une grosse tige en haut, bah changement de tendance, voilà, c'est aussi simple que ça, 6 mois, vous prédisez le futur, et actuellement en 6 mois ça ne sent pas trop bon, mais comme j'ai dit avant, ça ne veut pas dire qu'on va faire que crasher, on peut très bien remonter jusqu'à 50 000 ou je ne sais pas quel target avant de se péter la gueule, voilà, comme d'hab, merci beaucoup pour vos commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu pour mon pays, ça fait très plaisir, hein, qui m'ont consolé pour la victoire, donc merci beaucoup, ici, hop, suisse, ça fait vraiment plaisir, ici, ici on a par exemple Averroes qui dit, CryptoSource, vous êtes combien dans ta tête ? Bah, je ne sais pas, je suis seul, c'est comme dire, sommes-nous seuls dans l'univers ? Bah, non, rien que les humains, on est déjà des milliards, donc, enfin, dans ma tête c'est pareil, tu vois, tu comprends ce que je veux dire ? Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? On délise sur le Bitcoin, si on fait ici le FIB, hier j'avais dit quoi, durant la vidéo, on touchait exactement ici le 0618, j'avais dit quoi, c'était un retournement potentiel, euh, il s'est retourné, voilà, c'est exactement sur ce FIB là, Exactly as predicted. Qu'est-ce que j'ai dit encore sur la miniature ? Sur la miniature j'ai dit, attention, breakout, les noobs achètent ici, et qu'est-ce qu'il se passe ? Les noobs se font rect ici, donc, vous avez été prévenus, voilà, tout simplement, sinon, comme vous pouvez le voir ici, les mains rouges, donc les mains 20, étaient une résistance très difficile à percer, ici on l'a percé, d'accord, on a touché les mains 200, il a été rejeté, ici, on a dépassé un petit peu les mains 200, euh, les mains 20, pardon, hop, et on semble se faire rejeter à nouveau, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est seulement la 0.618 qu'il a rejeté ? Hum, regardez le RSI, le RSI, meilleur indicateur au monde, si on prend un trait ici, tout droit, et qu'on le tire comme ça, regardez, voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois ici, ça fait déjà un petit bail, je vous parle de cette fameuse résistance, ici ça fait, je crois, une ou deux semaines, je vous en ai plus parlé, mais, voilà, elle est toujours là, elle fait toujours son effet, donc ici, on se fait de nouveau rejeter, enfin, espérons-le pas, mais, pour l'instant, on se fait rejeter à nouveau, par cette résistance sur le RSI, euh, par contre, regardez ici, on a une résistance aussi en bas, sur le RSI, donc là, on fait une sorte de, de triangle, là, Carl, il va être content, parce que je suis en train de parler de triangle, et ça, c'est, c'est vrai, t'as raison, Carl, je parle de triangle, par contre, là, c'est du triangle hétérosexuel, pardon, par contre, là, c'est des triangles de bonhommes, des triangles que les noobs ne traitent pas, et ça veut dire qu'il faut traiter ça, d'accord ? On a ici, la divergence boule, ici, depuis très longtemps, maintenant, d'accord ? Là, ça monte, là, ça descend, donc divergence boule, après, la divergence peut durer très, très longtemps, pourquoi, selon moi, le triangle a plus de probabilité de péter vers le haut ? Simplement parce qu'ici, alors, je viens de dessiner, c'est la fameuse, euh, la fameuse divergence boule, ici, d'accord ? Là, ça descend, ici, et là, ça monte, on a une grosse divergence boule, et divergence baire, il n'y en a pas. Là, ici, on est plus bas, donc plus haut, plus bas, ici, plus haut, plus bas, donc là, ça fait un bail qui a plus de divergence baire, il y en avait peut-être une ici, là, légère divergence baire, là, c'est tout droit, ici, et là, ça monte beaucoup, donc là, oui, si vous voulez, il y a une divergence baire, mais pour l'instant, on a beaucoup plus de divergence boule que baire. Voilà, par contre, on n'oublie pas cette résistance, ici, qui est devenue support, on l'a pété, donc maintenant, ce qu'il peut faire, c'est rebondir, comme dit hier, pour remonter encore plus. Totalement possible, mais après, reste à voir, au niveau du RSI, je pense que tant qu'on n'a pas pété cette résistance, qui date depuis, euh, février, non, même janvier, attendez, regardez ça, un an février, janvier, janvier ! Janvier, ça date depuis janvier, ce truc, c'est incroyable, c'est incroyable, depuis janvier, on a une résistance. Ce triangle va péter au plus tard, le 15 juillet, le 15 juillet au plus tard, donc soit vers le haut, soit vers le bas, et, euh, là, ça va, il va y avoir du move, il va y avoir du move, d'accord ? Donc, on fait très attention à cette résistance RSI, ici, voilà. En 4 heures sans surprise, regardez, ici, on a, euh, comme d'hab avec le Fib, on a, donc, le 06-18 sur lequel il a rebondi, exactement. On a les mains de sang, combo D2, résistance ultime de la mort, donc il a rebondi. Là, ce qui serait très bien en 4 heures, ça serait une petite divergence boule, regardez ici, par exemple, là, c'est tout droit. Donc, c'est déjà plutôt bon signe, ici, ça monte, donc, divergence boule potentielle. Si boule verte et que la divergence est toujours en cours, là, dans ce cas, c'est un bail. Et sinon, pour les targets, ici, qui descendent, euh, le plus intéressant serait, actuellement, je dirais, le 05, ici, parce que le 05 concorde avec le, euh, la résistance daily, enfin, le support daily, et le 05 sur le Fib, c'est une zone de rebondissement pour continuer la tendance. C'est-à-dire que là, euh, s'il monte là, il rebondit là-dessus, continue à son tendance, d'accord ? Et en plus, il y aura la divergence, comme je vous ai dit. Donc, ça, c'est vraiment une zone, si vous voyez le point vert ici, euh, qui a la divergence toujours en cours, là, c'est un achat. Bon, après, rien ne l'empêche de rebondir avant. Ici, on est sur la 0.3, euh, donc là, c'est la première zone de rebond potentiel. Hein, les trois zones, là, c'est les plus, euh, celles qu'il faut observer. On est sur la 0.3, donc, il reste à voir s'il va rebondir ou s'il va chuter plus. Pour ceux qui ne sont toujours pas sur Bybit, c'est la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Si vous vous inscrivez avec mon lien en description et que vous faites un premier dépôt, vous recevez jusqu'à 1610$. Regardez ici, là, vous avez le tableau de selon ce que vous recevez. Dans tous les cas, vous recevez 10$, et après, plus vous déposez, plus vous recevez. Voilà, c'est juste incroyable de taper dedans. On va passer sur Ethereum. Alors, ici, sur Ethereum, on a la divergence bear qui commence à faire son effet. Alors, je pense plus qu'il est soumis au Bitcoin, mais bon, là, on a clairement la fameuse divergence bear dont je vous ai parlé. Qui fait son effet, pas encore de boule rouge, donc pas encore confirmée pour l'instant. Sinon, comme par hasard, regardez depuis ici, EMA, EMA20, ici, rejet, hein, ça ne change pas. Donc, divergence bear, rejet, EMA, je pense que la poule rouge va pas tarder à apparaître. Pour les target bear, j'ai tracé ici le Fibonacci. On a ici l'EMA200 qui arrive pile poil ici sur la 0.5, donc il peut théoriquement aller jusqu'à ici. Et si on a des signaux bulles ici en 4 heures, bon, on peut partir à la hausse à nouveau. Après, comme d'hab, l'Ethereum est soumis au Bitcoin. Ça veut dire que s'il crash, bah, l'Ethereum crash, dans la plupart des cas, c'est assez rare qu'il ne crash pas quand le Bitcoin crash. Et sinon, regardez ici, c'est tout droit, donc divergence bear, et là, ça monte, suivi de la boule rouge. Je vous rappelle qu'hier, il y avait une boule rouge piège, d'accord, celle-là, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ici, ça semble commencer à fonctionner, donc cette boule-là a confirmé la divergence. Voilà, sinon, en 4 heures, on a ici un support au niveau du RSI, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, donc il a rebondi 5 fois ici au niveau du support. Il va bientôt le retoucher ici au niveau du RSI. Ça peut être une zone de rebond ici, d'accord, donc regardez bien le RSI une fois qu'il touche cette zone de rebond. Comme d'hab, si ça correspond à un de ces niveaux-là, de préférence 0.5 ou 0.6 ici, vous pouvez faire un bail avec la boule rouge. Excusez, ce n'est pas la boule rouge, mais la boule verte, bien évidemment. En fin de vidéo, je pars souvent un peu en couille. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre dans les commentaires un coin que vous voulez que j'analyse, et avec un peu de chance, je l'analyse. Ici, on a par exemple, Ayman XXX, alors je pense qu'il manque un G au début de ton pseudo. Il a mis, analyse du Chili's si l'envie te vient. Tiens, tiens, j'ai comme une envie d'analyser le Chili's. En vrai, j'ai un peu la flemme de faire l'analyse, du coup, je vais laisser l'algo Swing Suisse faire le taf. Bref, alors, ici, depuis le 28, c'est un bail, donc on est dans le vert bail. On retouche la zone, donc c'est un bail, voilà, tout simplement. Non, vraiment Swing Suisse, avec certains coins, il fait de la magie, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Voilà, comme d'hab, grand rabais réservé à la communauté CryptoSauce, en description, tapez dedans. Bon, maintenant, cette CryptoSauce qui analyse le coin, pas l'algo, depuis la TH, ici, regarde. On a crashé jusqu'au bottom, le plus bottom, de 82%. C'est juste énorme, d'accord, c'est terrible, c'est beaucoup. Donc ça, c'est pas bon, les bons coins ne font pas autant de crash. Donc si tu veux investir sur un coin sur long terme, je te déconseille le Chili's, je connais pas le projet, d'accord, mais il y a des coins qui ont crashé moins que ça, pourquoi ? Parce que les gens holdent plus. Là, c'est un coin que les gens ne holdent pas parce qu'ils laissent crasher de 82%. Par exemple, le Bitcoin, tout le monde le sait, voilà, c'est du 55%. L'Ethereum a crashé de 61% jusqu'au bottom absolu, en tout cas pour l'instant. Le Chili's, 81 ou 82, c'est pas bon. C'est-à-dire que les gens ne font pas confiance à ce coin. Donc si c'est pour du long terme, c'est pas bon. Moi, ce que je vois sur le graph, c'est de la grosse FOMO. Je crois qu'elle a vraiment pumpé énormément, je ne sais pas pourquoi. Et après, tout le monde s'est rendu compte que c'était de la merde, et puis voilà. Tout simplement. C'est triste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir de check cette vidéo. Laissez un pouce bleu pour vous convaincre de mettre un pouce bleu. J'ai un chat, et si vous mettez un pouce bleu, je ne le mange pas ce soir. Donc, à vous de voir. A vous de voir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada